PSG, pourquoi le club n'a pas réagi à l'annonce du départ de Kylian Mbappé ? Le Paris SG, qui n'avait pas été prévenu de l'annonce du départ de Kylian Mbappé vendredi soir, n'a fait aucun commentaire depuis. Kylian Mbappé a pris la parole vendredi soir peu avant 20h pour officialiser dans une vidéo de 4 minutes environ son départ du Paris SG à l'issue de la saison. L'attaquant parisien n'a toutefois pas précisé sa futre destination même s'il ne fait quasiment aucun doute que ce sera le Real Madrid. Le Paris SG n'a fait aucun commentaire sur cette communication dont le timing a surpris au sein du club, l'avant-veille de son dernier match au Parc des Princes. Mbappé et son clan ont décidé seuls du timing de cette annonce dissimulée aux dirigeants parisiens. L'équipe précise toutefois dans son édition du jour que Luis Campos, le directeur sportif, qui devrait continuer sa mission au club, mais aussi quelques membres du collectif Ultra Paris avait été mis dans la confidence. Le champion du monde 2018 a d'ailleurs eu l'occasion d'échanger avec certains ceux ses supporters à l'occasion d'un barbecue organisé au Parc des Princes quelques minutes après la publication de son message vidéo. Mais le président Nasser Elkelaifi n'avait, lui, pas été prévenu par le joueur, preuve des relations glaciales entre les deux hommes. Nasser Elkelaifi n'a d'ailleurs pas été cité par Kylian Mbappé dans la séquence vidéo alors que le buteur a pris le temps de longuement remercier les entraîneurs, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Puchetino, Christophe Galtier et Luis Enrique, d'autres dirigeants, Luis Campos et Leonardo, les supporters mais aussi ceux que l'attaquant a désigné comme les gens de l'ombre, les kinés, les intendants, les gens de la performance, les gens dans les bureaux et au campus. Rien pour l'emblématique patron du club. Rien pour l'emblématique patron du club.